Voilà, je viens juste voir mon chargeur de voiture avec support magnétique pour smartphone. Donc c'est vendu par Alreli, comme vous pouvez le voir ici. C'est un produit qui est très complet. Vous avez le support qui est ici, sur la photo, et le chargeur ici. Quand on fait la route et qu'on veut avoir son smartphone en visuel et que celui-ci reste chargé durant le voyage, c'est le kit idéal. Donc on va voir ça ensemble. Ici, vous avez en dessin le chargeur. Donc vous voyez qu'il y a deux prises USB. Et là, c'est le voltage. Donc on va regarder tout de suite comment c'est à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Voilà. Il y a une plaque. Donc ça, c'est la boîte. Vous avez le support magnétique 360 degrés. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez orienter votre smartphone dans toutes les directions. Ici, vous avez une plaque magnétique. Deux, trois plaques magnétiques. Vous avez une rechange double face 3M pour coller ici. Ça, c'est que si vous voulez changer. Alors, si vous changez de véhicule ou si vous voulez changer votre support de place, vous avez une rechange ici. Et on a notre chargeur qui est ici. Voilà à quoi que ça ressemble. Vous pouvez le voir. C'est propre. Donc vous avez deux prises USB. Vous pouvez charger votre smartphone et à côté, avoir une tablette en fonctionnement. Enfin, vous avez deux prises USB pour faire ce que vous voulez au niveau de la charge ou l'utilisation de votre smartphone. Voilà. Donc ça, vous le mettez dans l'allume-cigare. Vous avez bien compris. Vous le positionnez dans l'allume-cigare. Et une fois que c'est positionné, ici, vous avez un petit écran cristaux liquide qui va vous aider à l'utilisation sur le voltage, la charge, les deux prises USB. Donc là, c'est le nom du vendeur, Alreli. Et après, il y a la partie qui va maintenir le chargeur dans votre allume-cigare et le contact. Donc c'est très bien. Ça se fait très bien. C'est très propre. Très bien fini. Là, je ne vois pas de souci. Donc ça, c'est vraiment le plus. Et là, vous avez le support. Donc le support, il va vous permettre, comme je vous le disais, de positionner votre smartphone dans toutes les directions sur votre tableau de bord. Donc là, c'est bien. Ici, vous avez le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il est en anglais. Donc vous voyez, il explique ici que vous avez comme information dessus. Vous pouvez brancher deux prises USB. Et là, comment utiliser cette partie-ci. Donc il est complet. Donc c'est très bien. Donc le support, vous le mettez là où vous voulez, sur le tableau de bord. Et après, vous prenez votre smartphone. Alors moi, j'ai mon doggie. Et vous voyez qu'il y a déjà une plaque derrière. Donc cette plaque-là, vous allez la mettre sur la partie aimantée qui est ici. Voilà. Et vous pouvez avoir une lecture de votre smartphone durant votre voyage. Voilà. Vous pouvez l'orienter dans tous les sens. Si vous avez une application GPS, vous l'utilisez comme ça. Et en plus, vous pouvez le brancher directement sur votre prise avec votre cordon USB. Voilà. Vous le branchez dessus. Donc il va charger pendant votre trajet. C'est impeccable. Et après, bon, si vous avez des appels, vous voulez passer un appel, etc. Il n'y a pas de souci. Ça va bien se faire. Donc vous pouvez utiliser votre téléphone dans différentes façons. Voilà. Et ça tient bien, comme vous pouvez le voir. Ça ne bouge pas. Après, il n'y a que la rotation qui bouge. C'est normal. C'est comme c'est une demi-sphère qui est à l'arrière. Voilà. Mais bon, si votre voiture bouge comme ça, c'est que vous êtes dans un chemin. Mais sur la route, ça ne bougera pas. Il n'y a pas de souci. Et ça tient bien en place. Vous pouvez le voir. Une fois positionné dans la bonne direction, ça ne bouge plus. Donc c'est un support et un chargeur pour smartphone que je vous conseille.